Le capitaine de vaisseau Lacrosse prendra le commandement du droit de l'homme. L'escadre constituée sera sous les ordres du vice-amiral des armées, le général Villeray Joyeuse, qui assurera le transport de 20 000 hommes d'infanterie commandés par Hosh pour gonfler l'effectif irlandais afin de délivrer le peuple de la tyrannie du gouvernement d'Angleterre. Le 5 novembre 1796, le vice-amiral Morard de Galles est nommé à la place de Villeray Joyeuse. Le 19 novembre, 13 897 hommes, dont 700 bagnards, se joignent aux militaires ayant servi dans la Légion des Francs, troupes d'élite constituées de fortes têtes, de condamnés de droits communs, de coupes jarrets et anciens chouants. Sans compter les recrutés de force embarquent et se rendent aux ordres du général Imbert, fils de paysans vosgiens et proche de Hosh, soit 1 000 à 14 000 hommes embarqués sur chaque vaisseau sur des espaces prévus pour 4 à 700 personnes. 549 hommes embarqueront à bord du droit de l'homme. Le 14 décembre 1796, la Rade de Brest est constellée de navires prêts à partir. L'ordre d'appareillage est fixé au lendemain matin. Le départ se fera sous la meilleure amure qui soit, soit plein vent arrière. À 11h, le signal est donné. La Rade s'anime, le vent enfle les voiles, les amarres se larguent, les ancres se détachent des fonds et les navires commencent à s'éloigner de leur mouillage. C'est la débâcle. L'incompétence des équipages se manifeste car la plupart des hommes sont davantage guerriers d'Aterre que marins. Les fausses manœuvres s'enchaînent en télescopages et abordages. Dès la sortie de la Rade, les plans de route sont modifiés pour différentes causes, dont le changement d'orientation des vents et l'annonce du signalement de voile anglaise près de Wossan. Mais quelques unités prennent l'initiative de suivre d'autres routes. D'autres continuent la route d'origine, ayant mal compris les nouvelles dispositions. Une série d'accidents accablent la bonne marche du projet. La confusion et le désespoir gagnent les officiers. Quatre jours de débâcle et d'anarchie viennent entacher les plans de l'expédition avant qu'un seul bateau commence à toucher les côtes d'Irlande. Mais à terre, les Irlandais mettent du temps à comprendre ce qui se passe à la vue de l'approche des quelques navires parvenus jusque-là, si bien qu'ils sont partagés entre crainte et satisfaction, suivant leur degré de soumission aux colons. Mais une grande partie de l'escadre lutte encore en mer contre les éléments qui se déchaînent et les avaries qui se succèdent, nous voyant en vain pour tenter d'approcher les côtes de l'île d'Emeraude, dont le droit de l'homme. Le 24 décembre, enfin, le droit de l'homme pénètre dans la baie de Bantry. Les catastrophes s'enchaînent. Bateaux drossés jetaient la côte, capturent par les Anglais de la frégate résolue de l'amiral Nieli. La situation des mouillages est critique. La furie des vents secoue les navires. Le droit de l'homme perd une encre et ses amars seront le 25 à 14h30. La frégate l'immortalité dérive. L'indomptable refuse l'ordre de lui venir en aide. Wolftone s'effondre de désespoir. Je ne vois rien devant moi à moins qu'un miracle ne se produise en notre faveur. Je vois la ruine de l'expédition. L'esclavage de mon pays et ma propre perte. L'indomptable perce et voile et dérive, rejoint par le Pluton. Le Révolution casse ses câbles et doit appareiller sous la contrainte d'une tempête qui ne faiblit pas et pas de nouvelles de la fraternité de Hoche et Morard de Galles. Ceux-ci niveauxent en cinq. Après plusieurs jours de malédictions et d'un conseil de guerre, les vents, bien qu'insuffisants et mal orientés, se calment et un appareillage est opéré. Le droit de l'homme capture en brique anglais le Cumberland à hauteur du Shannon. Puis coule le Calypso avant d'accueillir à son bord une cinquantaine de prisonniers. Le 6 janvier, tous les bateaux arrivés en baie de Bountree ont quitté les côtes faisant cap au sud pour une traversée de la Manche dans le désordre le plus absolu des derniers escapés de l'expédition. Entre-temps, trois escadres anglaises verrouillent la mer celtique et particulièrement l'entrée de Brest, car prévenu du plan par des espions. C'est au large douissant que le chat prend en chasse les souris qui portent pour devise Nestor, Fraternité, Révolution et Droits de l'Homme, qui finissent par se disperser. 13 janvier 1797, le droit de l'homme se trouve à 8 degrés de longitude ouest et 48 degrés de latitude nord, c'est-à-dire à environ 25 lieux de la pointe de Penmar, direction Belle-Île pour y mouiller. Mais à 16 heures, se pointent à l'horizon deux frégates. L'un des fatigables est l'Amazone. Vers les 5 heures, en pleine nuit, l'ennemi vient au vent du droit de l'homme par sa hanche de tribord et lui envoie une première bordée de canon. La crosse envisage alors l'abordage. La surcharge en homme, munitions, marchandises et armements, empêchait le droit de l'homme de se servir de sa batterie basse, tant l'eau entrait par ses sabords. L'abordage envisagé avait de bonnes chances de réussir car l'effectif du vaisseau français était nettement supérieur à celui de son ennemi. Ce dernier l'évita de justesse. En effet, le droit de l'homme l'approcha de si près que l'un des fatigables fut contraint de changer son plan d'attaque. Mais ce fut en revanche sur tribord du français et lui présentant son arrière, le vaisseau de 74 canons lui envoya une seconde bordée doublée d'un feu de mousquetterie soutenu. Mais l'un des fatigables était infatigable. Les combats ne s'arrêtaient pas, les uns évitant tantôt les feux, tantôt l'abordage des autres. De plus, le mauvais temps sévissait, rendant difficiles les manœuvres et affectant considérablement les gréments des navires, particulièrement celui du vaisseau français. Après plus de 12 heures de combat, c'est vers 18h45 que l'Amazone approcha et envoya une nouvelle bordée sur le bâbord, malmenant le droit de l'homme, pris en sandwich par les Anglais durant une heure avant une accalmie passagère permettant à tous de réparer ce qui se pouvait et soigner les blessés. C'est alors que la mer enflat de plus belle et à 20h30, la chasse reprit et les feux redoublèrent. Et encore un abordage manqué de peu de la part des Français, faute de vitesse et de rapidité de manœuvre, en l'absence du mât d'artiment coupé ainsi que les roubants de bâbord. Le droit de l'homme ne renonçait pas pour autant de tenter de gagner la côte, sachant que l'ennemi désirait l'en empêcher en tentant à plusieurs reprises de le démater. Mais les bordées de canons à obus dissuadèrent définitivement les Anglais de s'approcher de près. 14 janvier 1797. À 1h30, en pleine nuit, le combat n'avait de cesse à coups de bordées de canons, de mousquets et de biscayens blessant l'officier de manœuvre français. Une demi-heure plus tard, ce fut le tour du commandant Lacrosse. Un boulet mort lui fracassa le genou gauche, laissant le commandement à Prévost-la-Croix, le second. Les combats ne s'arrêtaient pas. Prévost-la-Croix résistait avec une ardeur débordante, ses hommes ne lâchant rien à l'ennemi et ce jusqu'à 6h15, heure à laquelle la vigie signala « Terre en vue ! » C'est alors que les deux navires anglais disparurent dans le tumulte des eaux et la force des vents. Le droit de l'homme perdit son mât de misène et son beau près et commençait à dériver. Lacrosse, se faisant porter sur le pont, ordonna de mouiller, mais ayant perdu deux de ses encres en baie de Bunntree, il n'en restait que deux, dont une se trouvant engagée par la chute du mât de misène. Lacrosse suggéra l'étalingage d'un grelin sur une encre à jet et de mouiller par douze brasses après sondage, mais la furie des vents et la force des lames empêchait le navire d'étaler l'encre, l'obligeant à venir en travers et à toucher. Pendant ce temps, l'Amazone plus tenace que l'un des fatigables plus prudents dérivait vers une zone dangereuse, essayant en vain de remonter au vent, talonna et fut bientôt submergée par les vagues et propulsée non loin de la côte, là où les brisants viennent mourir sur le rivage dans la blancheur de son écume. Quant au droit de l'homme, bien qu'étant dans les fortes marées, tout espoir de s'approcher de la côte pour offrir à l'équipage les moyens de gagner la terre sans trop de peine fut vain. Un second coup de talon eut raison du grand mât. Il fallut alors alléger le vaisseau pour tenir droit et tous les canons de gaillard ainsi que la batterie de dix-huit furent jetés à la mer. À sept heures du matin, le droit de l'homme s'immobilisa sur un espace rocheux et sableneux de la paroisse de Plozevet face au hameau de Kéristinvet nommé plage de Kanté. Cette zone particulièrement dangereuse et redoutée est un véritable piège pour tous voiliers qui viennent s'y aventurer car souvent exposés aux tempêtes et aux lames écumantes qui viennent se fracasser violemment sur les rochers. Mille mètres seulement séparent le vaisseau de la terre ferme mais des 650 membres de bord et 580 guerriers, dix officiers et cent hommes avaient perdu la vie et beaucoup d'autres étaient blessés. Depuis le début de l'expédition, l'infortune et le malheur présidaient mais la mort n'avait pas encore fini son œuvre car une ultime et funeste épreuve allait marquer à jamais la mémoire de ceux qui durant cinq jours vêturent le combat pour la survie et l'infortuné sauvetage dans le froid, la pluie, la tempête, la furie des eaux, la faim, la soif et la douleur au sein d'un vaisseau devenu cercueil. Mais ceci est une autre histoire.